Une question avait commencé de m'obséder, quelque temps plus tôt, depuis le pas franchi du retour à Reims. Elle allait se formuler de façon plus nette et plus précise encore dans les jours qui suivaient cet après-midi passé à regarder des photos avec ma mère, au lendemain des obsèques de mon père. Pourquoi, moi qui étant écrite sur les mécanismes de la domination, n'ai-je jamais écrit sur la domination sociale ? Et aussi, pourquoi, moi qui ai accordé tant d'importance au sentiment de la honte dans les processus de l'assujettissement et de la subjectivation, n'ai-je à peu près rien écrit sur la honte sociale ? Je devrais même énoncer la question à ces termes. Pourquoi, moi qui étant éprouvée la honte sociale, la honte du milieu d'où je venais, quand une fois installée à Paris j'ai connu des gens qui venaient de milieux sociaux si différents du mien, à qui souvent je mentais plus ou moins sur mes origines de classe, ou devant lesquels je me sentais profondément gênée d'avouer ses origines, pourquoi donc n'ai-je jamais eu l'idée d'aborder ce problème dans un livre ou un article ? Formulons-le ainsi. Comme si étudier la constitution du sujet infériorisé et celle concomitante du rapport complexe entre le silence sur soi et l'aveu de soi, était aujourd'hui valorisé et valorisant, et même appelé par les cadres contemporains de la politique quand il s'agit de la sexualité, mais fort difficile, et ne bénéficiant à peu près d'aucun soutien dans les catégories du discours public quand il s'agit de l'origine sociale populaire. Et je voudrais comprendre pourquoi. La fuite vers la grande ville, vers la capitale, pour vivre son homosexualité, est un parcours fort classique et fort commun pour un jeune gay. Le chapitre que j'ai consacré à ce phénomène, dans « Réflexions sur la question gay », peut se lire, de même que toute la première partie de ce livre d'ailleurs, comme une autobiographie transfigurée en analyse historique et théorique, ou si l'on préfère, comme une analyse historique et théorique ancrée dans une expérience personnelle. Mais l'autobiographie est partielle. Et une autre analyse historique et théorique eût été possible à partir d'un regard réflexif sur ma trajectoire. Car la décision de quitter la ville où je suis née et où j'avais passé toute mon adolescence pour aller vivre à Paris quand j'avais 20 ans signifiait en même temps pour moi un changement progressif de milieu social. Et, par voie de conséquence, il ne serait pas exagéré d'affirmer que la sortie du placard sexuel, le désir d'assumer et d'affirmer mon homosexualité, coincidère dans mon parcours personnel avec l'entrée dans ce que je pourrais décrire comme un placard social, c'est-à-dire dans les contraintes imposées par une autre forme de dissimulation, un autre type de personnalité dissociée ou de double conscience, avec les mêmes mécanismes que ceux bien connus du placard sexuel, les subterfuges pour brouiller les pistes, les très rares amis qui savent mais gardent le secret, les différents registres de discours en fonction des situations et des interlocuteurs, le contrôle permanent de soi, de ses gestes, de ses intonations, de ses expressions, pour ne rien laisser transparaître, pour ne pas se trahir soi-même, etc. Quand j'entrepris d'écrire sur l'assujettissement, après quelques travaux dans le domaine de l'histoire des idées, et notamment mes deux livres sur Foucault, c'est sur mon passé en tant que gai que je choisis de prendre appui. Et c'est sur les ressorts de l'infériorisation et de l'abjection, comme on est abjecté par le monde dans lequel on vit, de ceux qui contreviennent aux lois de la normalité sexuelle que je choisis de réfléchir. En laissant de côté tout ce qui en moi, dans ma propre existence, aurait pu, aurait dû, me conduire à orienter aussi mon regard sur les rapports de classe, la domination de classe, et les processus de subjectivation en termes d'appartenance sociale et d'infériorisation des classes populaires. Merci.